Je me souviens, la première fois que j'ai lu le compte-rendu des événements, puis c'était aux alentours du 6 décembre, pour la commémoration. Puis tu sais, j'ai été complètement choquée, pas juste parce que les propos qu'il y a eu, puis les gestes qu'il y a eu, mais aussi parce que c'était ma cafétéria qui décrivait, tu sais, c'était mes corridors, c'était mes classes que je côtoie, tu sais. Pourquoi tu penses que c'est important qu'on commémore cette journée-là? Je trouve ça difficile de m'approprier cet événement-là, alors que je n'ai pas vécu ça, alors que je n'étais pas née. Mais je pense que c'est important de se rappeler de cet événement-là, d'avoir un devoir de commémoration. Pour se souvenir de ces 14 belles femmes-là qui ont perdu la vie il y a 33 ans, puis d'imaginer c'est quoi les carrières qu'elles auraient pu avoir. C'est spécial, tu sais, de se promener dans l'école, de se promener dans les corridors, de voir les classes, de savoir que ça s'est passé dans les mêmes lieux que moi je fréquente tous les jours, puis que c'était la réalité des mêmes femmes à l'époque que la réalité que j'ai eu actuellement. Les techniques, ils font beaucoup pour qu'on se sente en sécurité, mais il y a tout le temps ce doute-là qui reste que probablement que les femmes aussi, à cette époque-là, ils se sentaient en sécurité dans leur école, puis ils ne s'attendaient jamais à vivre un événement comme ça. Quand je suis arrivée à Polytechnique, je savais qu'il y avait ce bagage-là. Mon père a fait polier, donc j'ai entendu parler de la tragédie, même avant de faire mon inscription à Polytechnique. Puis j'ai vécu ça comme un peu, on avait un devoir à Polytechnique pour que les femmes se sentent à l'aise, se sentent confortables à l'école. Je te dirais qu'au day-to-day, ça ne m'affecte pas nécessairement. C'est plus le 6 décembre où là, c'est vraiment un sentiment de colère puis de tristesse qui ressort. Puis c'est un sentiment qui est toujours valide aujourd'hui parce qu'il y a encore énormément de violences faites aux femmes puis de haine envers les femmes. Malgré le fait que ça fait 33 ans, j'ai l'impression que c'est le genre d'événement qui n'est pas encore complètement dans notre pensée. Si c'était pour se reproduire récemment, j'ai l'impression que ça serait quelque chose qui ne serait pas tant surprenant que ça se repasse. Il reste beaucoup à faire, mais Polytechnique en a fait beaucoup aussi pour apprendre de ça puis faire qu'on est plus fortes maintenant puis on est fiers de continuer à apprendre ce rêve-là que ces femmes ont été arrachées. Elles ont fait arracher leurs rêves, leurs aspirations puis nous, on les reprends puis on essaie de les amener plus loin. Ça va l'afficher, mais je pense qu'en tant que femme, il ne faut pas avoir peur de faire ce qu'on veut faire. Moi, je veux pouvoir me pointer à l'entrevue avec un chandail rose sans que je me remette en cause si je vais être prise moins ou plus au sérieux. Qui veut, veut pas, en tant qu'ingénieure, c'est des choses qui me trottent dans la tête. Je pense que de plus en plus qu'il va y avoir de femmes qui vont venir, qui vont s'inscrire en génie, de plus en plus qu'il va y en avoir. C'est comme un cercle vertueux. Mais je pense qu'au Day to Day, je suis quand même fière d'être une femme à Poly, d'étudier en génie, de participer à cette redistribution-là du pouvoir entre les hommes puis les femmes. Puis, ouais.